Mireille Dornano, bonjour et bonne année 2018. Merci, bonne année à tous. Je souhaite présenter à tous les Français mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux personnes malheureusement de plus en plus nombreuses en situation de précarité. Je pense aux personnes sans emploi dont le nombre ne diminue pas. N'oublions pas non plus nos seniors frappés par un phénomène inquiétant d'appauvrissement. Avec les jeunes familles, les seniors isolés constituent aujourd'hui la population la plus éprouvée par la pauvreté. Enfin, je pense aux mal logés, au nombre de 4 millions aujourd'hui, qu'ils soient sans-abri ou vivants dans des logements surpeuplés, insalubres, quand ils ne sont pas privés d'eau, de toilettes ou de chauffage. J'interpelle donc les pouvoirs publics afin qu'ils soient rapidement mis fin à cette situation insupportable, comme l'a promis le candidat Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Dans le cadre du Parlement européen, quelle est votre position sur le texte proposant une objection à l'utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ? L'Agence européenne des produits chimiques avait déjà reconnu le bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante et perturbateur endocrinien. De nombreuses études évoquent par ailleurs des effets néfastes sur les systèmes nerveux mammaires et reproductifs. La France a d'ailleurs interdit cette substance depuis 2015. Or, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, considère provisoirement le bisphénol A, comme je cite, faiblement toxique, tout en promettant d'en réévaluer la toxicité dans le futur. Si l'EFSA est incapable de trancher, il devient nécessaire de prendre les devants pour protéger la santé et le bien-être de nos concitoyens. C'est pourquoi l'objection présentée en commission, en vie, était parfaitement opportune. Enfin, l'interdiction du bisphénol A n'est en aucun cas un problème insurmontable pour les industriels, puisque plus de 70 alternatives ont déjà été identifiées. Malheureusement, je déplore que les députés aient rejeté par 42 voix contre et 17 voix pour cette objection de bon sens. Toujours dans le cadre de vos activités au Parlement européen, dans le cadre de la commission environnement, vous avez déposé des amendements sur l'interdiction des expérimentations sur les animaux pour tester les cosmétiques. De quoi s'agit-il ? Le cadre légal actuel va dans le bon sens, mais connaît des limites. En effet, lorsque la commercialisation de produits testés sur des animaux a lieu hors UE, cette dernière ne peut plus agir. C'est la raison pour laquelle je défends l'idée d'une convention internationale pour l'interdiction des expérimentations animales dans le domaine des cosmétiques. Il convient de créer une dynamique pour la recherche d'alternatives qui pourront, petit à petit, mettre fin à ces expériences souvent insoutenables, surtout quand des produits chimiques sont versés dans les yeux des animaux ou que ces derniers se voient imposer des gavages et inhalations forcées. En outre, la plupart des ingrédients utilisés dans les cosmétiques sont employés dans les produits pharmaceutiques, les détergents et même certaines denrées alimentaires. Or, l'expérimentation animale bénéficie d'un cadre légal avec les essais autorisés par la réglementation REACH. Il reste donc un long chemin à parcourir vers la fin de ces expérimentations. En commission développement, vous êtes intervenu au sujet des aides de l'Union Européenne au Caraïbe à la suite des ouragans qui ont touché cette région. Quelle est la situation exactement ? Les ouragans Irma, José et Maria ont causé plus de 190 milliards de dollars de dommages et tué 200 personnes dans les Caraïbes. À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, l'ouragan a détruit 90% des infrastructures. Dans les Antilles françaises, la production de bananes moteur économique de ces régions ultramarines est quasiment à l'arrêt. Aussi, j'ai rappelé que l'aide de 30 millions d'euros proposée par l'État français pour ces îles n'est pas suffisante. En effet, les dégâts qui ont impacté la filière avoisinent les 85 millions d'euros. En commission développement, j'ai demandé à ce que l'Union Européenne, pour laquelle la France est contributrice nette, prenne ses responsabilités et soutienne économiquement ces régions. La pêche, l'agriculture et le tourisme sont autant d'activités durement touchées depuis le mois de septembre 2017 qui nécessitent de faire l'objet d'un plan de redressement rapide, car il en va de l'avenir économique de ces régions. Or, le représentant de la Commission Européenne a précisé dans sa réponse sur l'assistance humanitaire et les régions ultra-périphériques, « Nous ne pouvons pas fournir d'assistance humanitaire au sein de l'UE. Il est très choquant que seules les régions hors UE puissent bénéficier de ces aides. » Enfin, vous êtes intervenu en plénière sur les objectifs de développement durable dans l'Union Européenne. Quelle est la situation actuelle de ces objectifs ? La Commission Européenne déclarait il y a plus d'un an, je cite, « Les objectifs de développement durable, ODD, sont intégrés dans l'ensemble de nos dix priorités. Pourtant, un rapport d'Eurostat a révélé qu'en cinq ans, seulement cinq ODD ont montré des progrès significatifs, comme l'objectif énergie propre et d'un coût abordable, l'objectif consommation et production responsable, ou encore bonne santé et bien-être. Pour le reste, on compte huit objectifs qui ne progressent pas de façon significative. Parmi eux, éducation de qualité, pas de provauté, fin zéro et égalité entre les sexes, cerise sur le gâteau, on apprend qu'en raison d'une insuffisance de données, quatre objectifs de développement durable ne peuvent même pas être évalués. Encore une preuve que les États restent les mieux à même d'atteindre ces objectifs, d'autant qu'ils les ont eux-mêmes approuvés. » Merci beaucoup Mireille Dornano. Merci à vous. Merci. 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 Merci.